Musique Musique ...de manière différente et en même temps, j'ai l'impression que tout en étant plus solide, plus gros, plus important, c'est finalement le même genre de problématiques, le même genre de tensions qui se posent aujourd'hui, peut-être à une échelle un peu plus importante qu'en 2009, au moment où je tournais, je trouve que le son de cloche est à peu près le même. Et ça, c'est plus défini, plus est-ce que vous avez arrêté des options dures, ou au contraire, c'est toujours en train de se réinventer. Par exemple, par rapport au film, il y a une scène que je pense que tu ne filmerais pas de la même manière aujourd'hui, c'est toute l'affaire continentale. Continentale, c'était une expérience, c'était est-ce qu'on est capable aujourd'hui de, en gros, de faire raconter une lutte sociale par ses propres acteurs dans un média participatif, c'est-à-dire en respectant à la fois des règles professionnelles et en ayant cette parole brute des acteurs de leur propre histoire. Alors, je pense qu'on ne ferait pas la même chose aujourd'hui de la même manière. D'ailleurs, dans le film, on voit bien que ça se termine à un moment sur un cul-de-sac. En revanche, on a développé, je pense, au fil des années, une manière de susciter et d'organiser la parole non journalistique dans un cadre d'un média professionnel qui est le fruit de ces années de pratique. Donc, la question éditoriale, elle reste au cœur. Elle est dans notre slogan de départ, qui était la fois trois voix, journaliste, expert et internaute. Elle est, on reste, je pense, le seul lieu en France qui mettra en une du site un texte écrit par un non-journaliste. Les sites des médias traditionnels, comme Le Monde, je suis désolé d'envoyer ce mot traditionnel, c'est devenu la manière de départager les genres, mais ont énormément intégré aujourd'hui cette dimension participative. Donc, quand on s'est lancé, on nous a dit, vous êtes des malades, c'est plus du journalisme, etc. Aujourd'hui, même le Figaro fait du participatif, lance des appels à témoins au Japon quand il y a Fukushima, ou le Tsunami, etc. En revanche, ils n'iront jamais jusqu'à accepter qu'une parole non journalistique qui respecte, qui soit passée par les filtres de la validation par des journalistes ait le même statut. Dans un journal, vous tournez les pages, vous l'avez peut-être achetée parce que vous avez en une Fukushima qui vous a intéressé, et tout d'un coup, en tournant une page, vous allez trouver une brève, une photo, un reportage, une interview, qui va vous faire rentrer dans un univers qui vous avait complètement échappé jusque-là, qui ne vous avait pas particulièrement intéressé, et tout d'un coup, ça va vous passionner, et vous allez découvrir quelque chose que vous ne cherchiez pas. C'est ça l'idée et la beauté en partie de notre métier, je trouve, c'est de faire découvrir aussi des choses comme ça. Et le petit danger, mais après c'est comme la manière dont vous procédez vous avec vos réseaux sociaux, le petit danger de ne suivre que les recommandations des gens qu'on a choisis, c'est d'être enfermé dans un certain univers qui est celui de ses passions réciproques avec ses réseaux d'amis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada